salut les filles alors aujourd'hui comme le titre l'indique vidéo sur mes préférés du mois d'octobre j'en avais fait une sur le mois de septembre c'est toujours mes préférés un mais sauf qu'on a changé de temps donc il y en a que je peux plus mettre du genre la terracotta j'ai pas envie de ressembler avec avoir le visage orange je reviens j'ai fait tomber ma télécommande ouais alors je pense que j'avais déjà parlé dans la vidéo précédente mais c'est toujours mes préférés c'est toute la gamme au pamplemousse de chez the body shop j'ai le beurre corporel que j'avais acheté le mois dernier en triple en tripe parce que il était en réduque je crois il y avait moins 30% si on en prenait trois donc non même pas en tripe je l'ai acheté en double et j'ai pris le baume pour les lèvres donc voilà j'ai bientôt fini le premier je vais entamer le deuxième franchement c'est super bien moi qui ai la peau normale je parle du corps elle va super bien ensuite j'ai la gelée corporel donc pareil au pamplemousse ça c'est super bien avec la pompe on a les fermés avec la pompe non super bien je suis super contente pourquoi ça sort plus voilà donc la texture est comme ceci et franchement ça sent trop bon elle s'étale facilement je dirais qu'il est ça colle pas non super bien et ça j'ai acheté j'en ai acheté deux chez body shop en magasin j'avais eu je me rappelle plus mais bon j'en avais acheté deux j'en ai fini un j'en ai un autre qui est à la moitié et là j'en avais recommandé il ya deux semaines sur sur internet parce qu'ils étaient à 3 euros pièces donc je me suis dit autant en profiter parce que je suis pas sûr de les retrouver au même prix quoi donc j'en ai pris trois je les ai reçus hier bon alors super déçu parce que le colis est arrivé en pièces en morceaux il était déchiqueté le colis il y avait du scotch de la poste de partout et le sac était ouvert donc je suppose que quelqu'un a fouillé dedans mais malheureusement il n'y a rien trouvé pour lui quoi donc voilà donc le gel douche super bien alors voilà ce qu'il en est pour la gamme au pamplemousse il ya une autre gamme que je kiffe c'est pour le visage donc voilà c'est je vous en avais parlé à l'arbre de thé c'est un produit parfait pour les peaux à imperfection franchement vous avez des petits boutons des boutons d'acné là allez acheter sa body shop il ya il y en a trois produits il y en a quatre même il ya un sérum mais moi j'ai pas pris le sérum parce que voilà alors vous avez déjà le nettoyant qui est dans ma salle de bain je vous ai pas ramené que vous mettez sur le visage donc comme une lotion vous n'êtes pas non pas une notion parce que la notion ça se met pas vous un savon quoi pour le visage et vous rincez ensuite vous allez mettre le tonique purifiant visage sur un coton et vous passez de partout même dans le cou et ensuite vous mettez la lotion purifiante donc c'est une crème que vous appliquez sur le visage et moi je vous dis ça fait un mois un mois que je le fais et je sais si vous voyez mais j'ai plus aucun et plus aucun bouton et franchement ça marche donc voilà par contre il faut aussi tenir faut pas y faire tous les tous les trois jours quoi tous les jours voilà donc moi les trois je les avais payé 20 euros donc voilà super contente là il m'en reste encore la crème j'en ai bientôt plus je pense que je vais aller racheter parce que ensuite j'ai elixir ultime de chez kerastase que j'avais acheté au mois de juin ou avril ouais avril juin qui se met dans les cheveux alors ça sent juste super bon super bon c'est ma coiffeuse qui m'avait fait connaître et donc certes ça coûte 23 euros je crois ça ou 26 c'est super cher mais super et puis regardez moi je l'ai depuis avril il me reste tout ça quoi donc non super bien je vous le conseille c'est super bien pour alors je sais pas pour quel tout type de cheveux voilà et c'est un soin sans rinçage donc en fait moi je les mets quand j'ai les cheveux secs et pour remonter mes boucles et voilà donc voilà en plus ça nourrit les cheveux ça par contre il faut pas trop en mettre parce que ça les graisse mais franchement super bien j'adore ensuite bah on va passer au maquillage parce que ouais on va passer au maquillage alors j'ai la palette de chez elf que toujours j'ai du mal à ouvrir alors j'adore déjà les couleurs je vais vous montrer ça comme ça bon alors je pense que vous l'avez vu là j'en ai un cassé je l'avais reçu n'était pas cassé bah en fait il était cassé mais on le voyait pas et et l'autre fois j'essaie de mettre du noir et c'est tout effrêté donc j'étais grave dégoûté mais bon comme je mets pas trop de noir donc ça me gêne pas voilà je me suis permis d'envoyer un mail à elf parce que je trouve ça normal et donc ils m'ont dit qu'ils m'en renverraient une donc je l'attends toujours en fait en même temps moi je leur ai dit que le noir j'en mettais pas donc je m'attends pas donc voilà et celle ci est super bien les couleurs j'adore franchement j'adore il ya toutes les couleurs et j'adore donc ouais j'ai coincé le pinceau ensuite il ya une autre palette de chez the body shop que j'adore aussi que j'ai acheté l'année dernière ouais l'année dernière et que j'avais pas mis beaucoup et en fait et ben elle est super bien alors elle est dans les tons de violet rose il ya cinq teintes vous avez le petit pinceau et vous avez une glace donc voilà ça se ferme comme ça c'est aimanté et franchement elle est super bien j'adore les couleurs voilà super bien donc vous voyez je n'ai un peu utilisé je vous dis ça fait pas longtemps que j'ai repris et franchement je suis dégoûté de pas m'avoir repris avant parce que elle est super donc voilà ça c'est la palette de body shop jeu je sais pas si elle est encore disponible parce que je l'ai acheté l'année dernière et je n'ai pas vu depuis je n'ai pas revu donc voilà j'avais acheté l'année dernière au moment des soldes d'hiver donc elle est comme ça et j'en ai une autre dans les tons de noir or mais ma préférée c'est celle-ci ensuite j'ai le cover girl lâche blast volume alors il est waterproof je suis assez partagé sur ce produit alors déjà bon vous tout le monde connaît la brosse je l'ai commandé sur ebay je crois ouais sur ebay annoncure facebook a une une qui habite aux états unis et qui les envoie alors là je l'ai commandé pour 7 euros frais de pas compris donc je trouve ça carrément raisonnable parce que on sait tous que ça coûte 5 $ donc je sais plus combien ça faire en euros et le frais d'envoi des états unis jusqu'en france c'est assez cher quand même donc 7 euros pour ça par contre et bien je trouve que ça fait pas des cils tant que ça quoi alors est-ce que je sais pas moi c'est bas si je vais du fond je sais pas voilà mais je l'aime bien quand même c'est pas je voulais vous présenter c'est pas un jeu là je le kiffe pas trop mais dans la marque je suis un peu con moi je ne kiffe pas trop mais je mets dans mes moments mes trucs préférés non je l'aime bien mais il y a mieux voilà il est tombé c'est pas ensuite alors il y a le kabuki de chez elf que je sur kiffe franchement il est super bien il est doux je franchement j'adore voilà ça mérite ça mérite les 5 euros 90 voilà quand je vois qu'il y en a qui coûte genre 20 euros et ils sont pas aussi bien que celui-là celui-là il est doux et super bien il perd pas ses poils j'adore et en plus il est tout petit et tout petit petit enfin ensuite il y a le le fixateur de vernis de chez kiko que je vous ai déjà présenté le mois dernier je crois et je vous représente puisque c'est une tuerie plus besoin d'attendre genre trois heures pour s'assèche le vernis il est sec direct j'adore 6 euros 90 chez kiko j'adore ensuite le fond de teint et la poudre de chez kiko que je vous ai présenté dans la vidéo achat c'est une tuerie c'est une tuerie franchement c'est le premier fond de teint qui me va super bien franchement j'adore j'en ai pour 20 roulet 2 j'adore je sur kiffe mais voilà je vous conseille de prendre alors c'est le skin évolution je pense que je vais vous faire une routine teint parce que mon ancienne routine teint avec la bébé crème et là maintenant c'est ça mon fond de teint voilà j'adore et ensuite pour finir alors il ya les vernis les nouveaux vernis de la nouvelle collection de chez kiko j'en ai acheté deux alors turquoise et bleu donc là vous voyez sur mes doigts que j'ai le turquoise bon celui-là il y a 2 mai je suis désolée j'ai le turquoise ces vernis ils sont super bien je vais franchement j'adore la couleur ils sont super beau je kiffe voilà certes c'est un coût 4 euros 90 je crois mais voilà ils sont super haut je suis assez contente donc voilà ce qu'il en est des préférés du mois d'octobre et j'ai oublié de vous dire qu'il y avait le shampoing kérastase vous êtes au courant que ça faisait un moment que je le voulais que ma coiffeuse me l'avait conseillé bon je vous ai fait une vidéo sur ça et franchement il est super bien on m'a demandé de faire une vidéo revue sur ce shampoing je pense que je vais vous en parler maintenant je vais pas faire une vidéo juste pour ça mais pour celles qui ont les cheveux les points alors les racines grasses et les pointes comment dire asséchées monsieur moi c'est ça je vous conseille de prendre le kérastase bain divalent voilà allez sur le site pascal coste parce que franchement ça vaut le coup je vous conseille parce que franchement il moi il a sommé les cheveux je vous le dis franchement avant je les lavais tous les jours et là maintenant c'est tous les deux non même pas deux trois jours trois quatre jours et j'ai plus les cheveux gras donc j'en suis super contente certes il vaut 15 euros mais ça les vaut voilà il a sauvé les cheveux donc voilà ce qu'il en est pour la vidéo mes favoris du mois d'octobre alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser n'hésitez pas à les poser pardon n'hésitez pas à aimer n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà je crois que c'est tout les filles je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo bisous les filles merci